Salut, je suis proche de la caméra parce que j'ai l'impression que j'ai envie de vous dire ça vraiment de la manière la plus personnelle, la plus honnête possible et donc je me suis rapprochée instinctivement de la caméra. Bref, vous l'aurez peut-être vu au titre, je vous annonce donc un projet intéressant pour moi, un projet excitant, un projet qui me fait peur, un projet qui j'espère va vous aussi vous enthousiasmer. Bon, vous le savez, je fais des vidéos depuis très longtemps et je fais des vidéos, je crée des vidéos au sujet du féminisme depuis des années. J'ai parlé de tellement de choses, j'ai parlé de certains textes théoriques comme la domination masculine de Bourdieu, j'ai parlé de l'excision, j'ai parlé du féminisme et du terrorisme il y a déjà plusieurs années. J'ai parlé du harcèlement, j'ai parlé du rapport au corps, j'ai parlé de la parité dans le domaine politique, bref, j'ai parlé de beaucoup de sujets en rapport avec le féminisme. J'ai aussi fait deux ou trois épisodes de ce qui s'appelait alors la revue féministe où je prenais certains éléments de l'actualité mondiale en rapport avec la situation des femmes. C'était un format que j'aimais beaucoup et un format qui reviendra peut-être qui sait. Bref, voilà, le féminisme ça fait partie intégrante de ma vie en fait parce que je suis féministe, parce que je suis une femme, parce que ça m'intéresse. Ça fait partie intégrante aussi de ma vie parce que je produis du contenu à ce sujet-là et parce que je pense que pour beaucoup de personnes qui me suivent entre guillemets en ligne ou qui m'ont suivie ou qui connaissent juste mon nom, mon nom est souvent associé au féminisme. Alors pour certains je ne suis pas une vraie féministe parce que j'ai certaines positions qui ne sont plus à la mode et qui dérangent. Mais bon, en tout cas mon nom est souvent associé au féminisme et le deuxième élément, enfin la deuxième chose à laquelle on m'associe c'est le véganisme, bien évidemment. Le féminisme c'est très important, ça m'intéresse beaucoup et j'en suis arrivée à un stade où je ressens un manque quant au contenu féministe qui serait disponible en ligne. Le féminisme ça ne se vit pas qu'en ligne, ça on est bien d'accord. Le féminisme pour moi c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qui va se vivre dans mes rapports avec les autres filles et les autres femmes dans ma vie, c'est quelque chose qui va aussi être présent dans mon travail, dans mes engagements politiques, c'est quelque chose qui va être présent dans mes lectures, dans mes réflexions, dans mes actions, même personnelles et qui en apparence n'engagent que moi. Ces actions-là, il n'y en a quand même pas beaucoup en fait. Mais ça se vit aussi en ligne pour moi parce que je suis une personne qui a toujours été sur les réseaux sociaux, parce que j'adore les réseaux sociaux et parce que je trouve que c'est un outil de communication, d'échange, d'information, d'éducation et de militantisme absolument génial. Je ne dis pas qu'il n'y a que du bon et en réalité justement c'est parce qu'il n'y a pas que du bon que je vous propose ce projet. Je ne me retrouve plus en fait dans beaucoup de choses qui ont un rapport avec le féminisme sur les réseaux. Je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de création de contenu féministe sur YouTube et je peux comprendre pourquoi. Moi-même je n'en fais plus beaucoup parce qu'en fait c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de violence, parce qu'il y a beaucoup de harcèlement, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail qui semble s'évaporer comme ça et ne pas être forcément reçu. ou qui parfois me donne plus l'impression d'être vidée et d'être amoindrie et épuisée par ce que je produis. Bref, ça c'est une toute autre question. Je ne me retrouve plus non plus parce qu'en fait le peu de contenu qui va rester, le peu de contenu, le contenu en tout cas qui va rester notamment sur Instagram par exemple, de nombreux comptes et de nombreux gros groupes pour moi ne sont absolument pas féministes. Quand on va me parler de nous toutes ou quand on va me parler de mademoiselle ou quand on va me parler, je ne sais pas moi, de certaines personnes qui seraient soi-disant ou de podcast comme La Poudre Haute, non moi je ne me retrouve pas dans ça. Je ne dis pas que je ne me retrouve dans absolument rien, mais ce n'est pas ma façon à moi de vivre le féminisme, ce n'est pas ma façon à moi d'échanger sur des idées. Et des espaces bienveillants, des espaces sains, des espaces sécurisés entre guillemets, des espaces où il y a quand même certaines notions de base qui sont acceptées sur ce que c'est que l'oppression, sur ce que c'est que le respect des individus. Ça me manque, ça me manque vraiment. Et ce qui me manque aussi, c'est un côté plus théorique, un côté plus centré, plus axé, plus tourné peut-être vers les livres, vers des livres fondateurs qui ont été écrits majoritairement par des femmes bien évidemment, par des militantes, par des historiennes, par des sociologues, par des chercheuses, par des théoriciennes, par des femmes qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont parfois voué leur vie entière au féminisme et qui sont désormais un petit peu oubliées dans un féminisme un petit peu pop et un petit peu 2.0 où une punchline sur Instagram ou sur Twitter revient à avoir une pensée féministe. Voilà, moi, et je sais que même ça de le dire ainsi, pour certaines personnes c'est élitiste, pour certaines personnes c'est problématique, mais en tout cas, écoutez, c'est comme ça que je le vis et je pense que je ne suis pas la seule. Donc ce que je vous propose en fait, tout simplement, c'est de créer un cercle de réflexion féministe où chaque mois serait au programme un ouvrage fondateur du féminisme qu'on lirait toutes ensemble pour en discuter à la fin du mois dans le respect et dans, non pas le plaisir du débat, le plaisir de l'ajoute verbale qui est quelque chose qui, moi, ne m'a jamais vraiment convaincue, mais vraiment dans l'idée que c'est un enrichissement personnel, c'est un enrichissement, pardon, interpersonnel, que ça va nous permettre de mieux supporter la vie du quotidien, que ça va nous permettre d'acquérir de nouvelles armes de réflexion, des nouvelles armes théoriques, déguiser notre esprit critique, pardon, et de créer aussi des liens de réflexion qui sont des liens positifs, des liens réellement respectueux et intellectuels. Moi, c'est quelque chose qui me manque énormément, voilà. Et donc, ce cercle de réflexion féministe, je vous propose de le faire via le système de souscription sur YouTube. Ce n'est pas comme l'abonnement, la souscription c'est payant. Là, je sais que ça va coincer pour beaucoup de personnes, mais c'est une décision que j'ai prise et que j'assume totalement. J'estime que c'est un gros travail de ma part. J'estime que c'est aussi un investissement de temps. Et je souhaite aussi le faire ainsi parce que malheureusement, je ne suis plus convaincue de l'utilité d'avoir certaines discussions en public. Et j'ai donné mon contenu gratuitement pendant des années sur YouTube, sur Instagram, en live, etc. Et là, j'en suis à une période de ma vie où je réfléchis à d'autres manières de communiquer et de partager ce contenu, voilà. Donc, ça commence à 2,99€ par mois. Vous pouvez donner un petit peu plus si vous voulez. Il y a trois modèles de souscription, mais en fait, vous aurez accès au même contenu. C'est juste en fonction de... Voilà, si vous avez envie de soutenir cette chaîne et de soutenir cette initiative. Donc, 12 mois, 12 lectures de textes féministes fondateurs avec, à la fin, un moment d'échange, avec également certains lives qui auront lieu pour parler de thématiques plus précises, pour échanger, toujours dans le respect. Des documents annexes pour essayer de mieux comprendre peut-être le contexte d'un texte, certains éléments théoriques d'une réflexion. Peut-être même des interventions de certaines personnes qui seront spécialisées dans certains domaines. Pourquoi pas, ce serait absolument génial. Et puis, un espace, un Discord privé pour pouvoir justement échanger sur ces lectures, avoir des outils de compréhension, avoir l'avis d'autres personnes, pouvoir tout simplement, en fait, réfléchir, mais tranquillement, quoi, sur ces questions féministes pour après avoir une vie, je pense, plus féministe aussi. Voilà. Personnellement, ce contenu, il me manque à l'heure actuelle. J'aimerais le trouver, je ne le trouve pas. Je veux aussi que ce soit un cercle personnel, que ce ne soit pas quelque chose de purement froid et textuel. Alors, il y a de très bonnes banques de données en ligne, il y a de très très bons comptes, par ailleurs, qui font un travail génial d'informations, sur certains éléments du féminisme, comme la prostitution ou autre. Mais là, j'ai envie que ce soit quelque chose de plus humain. Voilà. Vous me connaissez. Il y en a certaines et certains parmi vous que je connais aussi un petit peu. Et j'ai envie que ce soit vraiment à taille plus humaine. Et avec un visage, quoi. Donc, je vous propose ce cercle féministe. J'ai hâte de vous y retrouver. Je pense que ça va être une superbe aventure. J'ai un petit peu peur aussi, parce que ça va forcément être un petit peu nouveau. Et il y aura forcément certains petits désaccords. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir des règles d'échange et de prise de parole qui permettront à ce cercle, justement, comme je l'ai dit, d'être bienveillant, d'être pas une source de stress, en gros. Parce que maintenant, quand je me connecte et que je vois du contenu féministe, c'est du stress. C'est du stress, c'est de la violence. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des super groupes et de super comptes qui font un travail absolument génial d'écoféminisme, de féminisme radical, de rapports au corps, de certaines vulgarisations, bref, de mise en lumière d'artistes qui sont des femmes. Il y a beaucoup de choses géniales qui se passent en ligne. Mais moi, j'ai aussi envie, en fait, d'avoir un cercle, comme un club de lecture féministe, avec des rendez-vous, avec des échanges et avec une ligne directrice qui serait comprise par toutes les personnes qui y adhèrent. Alors, petite précision, bien sûr, vous n'êtes pas obligés d'avoir toutes et tous, toutes, je pense, les mêmes idées sur le féminisme ou les mêmes idées que moi. Il y a certaines choses qui ne seront pas acceptées, par contre, et ce sera plus détaillé, justement, dans le règlement du Discord. Mais vous allez voir, c'est pas du tout l'idée. Tout le monde n'est pas obligé d'être à 100% sur la même longueur d'onde sur tous les sujets. Mais il y a certains mots qu'on n'utilisera pas, par exemple, ou certaines positions qui, elles, seront effectivement pas forcément les bienvenues parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est une oppression et ce qu'est une violence et ce qu'est le sexisme. Et ça, je pense que ça, c'est aussi pour que cet espace soit safe. Voilà. Je pense que vous comprendrez. J'ai hâte de vous y retrouver. J'espère que ce projet vous enthousiasme. J'espère que vous le comprenez. Et puis, on se retrouve donc en janvier pour la première lecture. Et j'ai déjà hâte, vraiment. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada